Salut, bienvenue à Vernis Rouge, je suis Honoré Diarassouba, cofondateur. Je suis Yaspine Diarassouba, cofondatrice Vernis Rouge. Alors, Vernis Rouge c'est une marque de prêt-à-porter, 100% ivoirienne. Aujourd'hui nous sommes à notre atelier de production. Nous avons démarré ici il y a bientôt deux ans. Démarrer la production ici, même bien avant, il y a une histoire. D'abord on a le premier retour, la première expérience client. On l'a avec le grand frère à mon époux qui est très pointilleux. Donc on lui ramène la première chemise, le premier prototype. On est tout heureux, tout content de ce qu'on a produit. Et il nous démontre la chemise. Donc c'est des fils qui pendouillent ici qu'on n'avait peut-être pas remarqué dû à l'excitation, à l'enthousiasme et tout. Le col qui n'est pas monté comme il se doit, les poignets et autres qui ne sont pas montés comme il se doit. Donc avec cette première expérience, on aurait pu se dire, on n'y est pas, c'est pas notre domaine et tout. Mais on s'est dit non. On veut se lancer, on fait quelque chose de bien. Et d'ailleurs même nous, on est adeptes de la qualité. Donc on ne recule pas en France. À la base, Vernis Rouge sous-traitait la totalité de sa production. Et avec votre aide, avec l'évolution du business, nous avons ouvert cette unité de production-là avec un couturier. C'était Monsieur Camara, juste derrière. Et au fur et à mesure, on a fait rentrer une deuxième machine, deuxième couturier, troisième couturier, quatrième couturier, cinquième couturier. Aujourd'hui, nous avons en plus de ces cinq couturiers-là, deux assistants couturiers qui travaillent exclusivement sur les finitions. Qu'est-ce qu'on entend par finition ? Nettoyage de la chemise, nettoyage, ouverture des boutonnières, pose à la main des boutons, petit point rouge, le petit point rouge, le vernis rouge, repassage, emballage des chemises. Alors, on produit beaucoup de biens, mais il faut vendre. Et donc pour vendre, sur les réseaux, on arrivait à avoir quelques ventes. On avait notre réseau qui se construisait petit à petit, on avait les livraisons qu'on faisait nous-mêmes. Donc à un moment donné, bien sûr, c'est fatiguant, c'est épuisant. Les clients qui viennent à la maison, que pour l'heure, on n'avait pas de showroom, moi qui vienne à la maison, essayer les tenues, ce n'était pas très commode pour eux, ni pour nous également. Donc on s'est dit, écoute, on arrive à vendre, on a quand même pas mal de clients, la base client grandit, pourquoi pas en showroom ? Donc on a mûri l'idée et vraiment, on essaie de vraiment aller jusqu'au bout du possible de ce qu'on a avant de passer à notre étape. Donc pendant nos comptes, on s'est rendu compte qu'on arrivait au bout de recevoir les clients à la maison, de les livrer dans la voiture avec un bac rempli de chemises. On s'est dit, écoute, c'est le moment de prendre le showroom. Donc on prend le showroom, on démarre l'aventure et ça se passe bien. Au début, on se disait, mais qui va venir ? Ils n'ont pas l'habitude. Mais les choses se sont faites assez naturellement. Donc les clients viennent de fil en aiguille. On a pris l'assistante commerciale qui est là, à Templer au bureau, qui ramène du monde également, elle également à son niveau et vraiment très belle expérience. Nous sommes particulièrement fiers de cette unité de production-là parce que c'est ici que la magie opère. Et au-delà de cette magie-là, pour nous, c'est une contribution sociale. C'est vraiment notre fière que nous apportons à l'édification de notre pays. Parce que derrière chacune de ces personnes-là, il y a des familles. Et par Vernier Rouge, il y a ces familles-là qui sont soutenues, j'ai envie de dire socialement. Il y a des enfants qui sont scolarisés, il y a des enfants qui sont soignés à travers cette activité-là. Du coup, nous en sommes très fiers. À Vernier Rouge, on a toujours soif de ça. On veut aller plus loin, on veut que Vernier Rouge soit vraiment à un moment donné une et ce soit vraiment une vitrine du prêt-à-porter en Afrique, en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Donc on se dit déjà en termes de prochaines étapes, ce serait d'avoir un local plus grand, de pouvoir accueillir nos clients dans un cadre un peu plus grand, où ils seront un peu plus épanouis, leur offrir une expérience un peu plus authentique qui va mêler les vêtements, le lifestyle, nos différentes passions. Donc on parle d'âge.